Fire Emblem Engage Alors il y en a qui vont dire 3DS Mais moi je dirais plutôt les épisodes Gamecube et Switch Que j'avais vraiment beaucoup aimé Même si j'ai bien aimé aussi le Fire Emblem 306 Je trouvais qu'il était quand même un petit peu moins intéressant Que les épisodes d'avant Donc voilà je suis heureux qu'ils aient refait un épisode plus classique Un JRPG au tour par tour Alors en plus si vous avez la chance d'avoir le bonus Vous voyez que c'est bien un bonus officiel On pouvait avoir entre autres parmi les bonus offerts avec la sortie Moi j'ai eu le magnifique poster du jeu Un grand poster comme vous pouvez le voir par rapport au jeu Et ce poster représente quoi ? Il représente simplement la jaquette réversible Voilà en plus grand Avec tous les emblèmes Tous les emblèmes Alors on reconnait des personnages très connus Un peu partout sur ce poster Dans un style vraiment très médiéval On dirait vraiment une tapisserie du Moyen-Âge Sauf que c'est du papier Voilà donc c'est très joli Ça n'augure que du bon Alors je n'ai pas pris la version collector Parce que je ne la trouvais pas intéressante Voilà c'est payé beaucoup plus cher pour avoir pas grand chose de plus Non ça ne m'intéressait pas énormément Donc non je n'aurai pas la version collector de ce Fire Emblem là Voilà d'ailleurs je rate un peu d'acheter la version collector Parce que c'est payé vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'est Voilà donc maintenant on va parler du jeu en lui-même Parce que pour l'instant le début du jeu c'est vraiment du tout bon Alors tout d'abord avant de vous parler plus en détail De ce que propose ce Fire Emblem Je vais vous faire une petite parenthèse sur le nom C'est vrai que Fire Emblem N-Gage Ça fait un peu bizarre Parce que ça se prononce comme le Nokia N-Gage Alors pour ceux qui s'en souviennent Le Nokia N-Gage c'est un hybride smartphone console Qui a fait un flop il y a quelques années Et c'est vrai qu'il y avait quelques grosses licences dessus Donc c'est vrai que Fire Emblem N-Gage Parce qu'il y avait des jeux qui s'appelaient Ils mettaient N-Gage dessus Pour se différencier des autres consoles Pour savoir que c'était la version pour cette console là Alors c'est vrai que ça prête un peu à confusion Mais non ce n'est pas un Fire Emblem pour une autre console que la Switch C'est bien le nouveau Fire Emblem sur Switch Et pas aller voir une autre console Donc ici pourquoi N-Gage ? Parce que N-Gage ça signifie fusion Comme on va l'apprendre très rapidement En lançant le jeu Alors avant de lancer le jeu On nous demande de régler les difficultés Il y a trois niveaux de difficultés Facile, normale ou difficile On peut choisir entre les voix anglaises ou japonaise Moi j'ai mis les voix anglaises parce que j'aime bien Et puis je comprends mieux l'anglais que le japonais Je ne comprends rien du tout au japonais Donc je préfère en anglais Les sous-titres sont en français Il y a plein de sous-titres en français Donc le jeu est entièrement en français Donc ça c'est toujours très bien Et on a toujours le choix entre la difficulté classique ou non Alors classique ça veut dire que si les unités meurent Elles sont définitivement retirées du jeu Comme dans beaucoup de jeux Fire Emblem Surtout au début de la série Et sinon si on ne choisit pas l'option classique Elles réapparaissent au début du prochain combat Donc moi je préfère jouer en classique C'est comme ça que j'aime bien jouer à Fire Emblem Donc comme beaucoup de jeux Comme souvent dans les JRPG mais pas que On commence un peu par la fin On a une superbe cinématique d'introduction D'un combat qui fait rage Et on a l'impression vraiment de commencer par la fin Parce qu'on nous montre un peu Le gros méchant du jeu Qu'on va combattre Il y a une très belle direction artistique au passage Et des cinématiques vraiment de bonne facture Là on n'est pas déçu Mais ça a souvent été le cas dans les Fire Emblem Le premier combat sert surtout de tutoriel Pour introduire les emblèmes et les fusions On nous explique un peu en gros comment ça se passe Donc chaque personnage qu'on contrôle Peut avoir un emblème Un emblème c'est un personnage d'un ancien Fire Emblem Donc ici le premier emblème qu'on découvre C'est Marf Marf que j'aime beaucoup Et quand on fusionne avec lui On devient plus fort On a accès à des attaques Des techniques et des armes exclusives Des trucs vraiment de fou Mais ça ne dure pas longtemps Ça ne dure que 3 tours Et puis les attaques les plus puissantes On peut les utiliser qu'une seule fois Mais bon Ça c'est un peu pour nous présenter les choses Voilà Le premier combat c'est vraiment de la rigolade Et après on entame tout de suite le chapitre 1 Qui permet de retrouver des éléments classiques A la série Comme un peu tout Comme contrôler plusieurs unités Avec des classes différentes Donc on voit tout de suite les effets de terrain Alors les effets de terrain Le premier qu'on rencontre c'est les buissons Alors les buissons nous rappellent que ça augmente l'esquive Et que les unités au sol vont moins loin Si elles doivent les traverser Donc ça vous permet un peu d'entraver les adversaires Et puis ça permet de se protéger aussi Ce qui peut permettre de terminer les adversaires Par des contre-attaques Ça peut être toujours tactique Donc bien prendre en compte les effets de terrain Mais cela ne suffit pas pour gagner la première bataille On doit vraiment utiliser la fusion pour s'en sortir Et cette fois on nous explique un peu plus en détail les avantages de la fusion On nous détaille l'emblème Marf Avec sa technique d'engagement perception Qui permet d'éviter plus facilement les contre-attaques ennemies Son arme fusion c'est la rapière Qui fait des dégâts bonus contre la cavalerie et les ennemis cuirassés Et puis sa technique fusion célérité divine Qui ajoute une attaque supplémentaire moins puissante au combo Et enfin son attaque fusion adrénaline de guide Qui est une attaque en rafale ultra rapide Mais surtout on retiendra qu'elle fait de gros dégâts C'est surtout ça Et aussi c'est vrai que quand on fusionne le personnage Il devient magnifique Il ressemble vraiment à une divinité C'est vraiment bien C'est vraiment bien pensé C'est très joli Donc je suis très content de ce début du jeu Tout s'affiche très clairement à l'écran Et pas en petit Parce qu'il y a dans certains jeux des informations qui s'affichent Mais c'est un peu petit On est tout le temps là Non je n'ai pas eu ce problème là Ça c'est clair C'est assez gros C'est bien C'est très bien Le jeu est très joli graphiquement Même si c'est perfectible Il y a une grosse évolution par rapport aux épisodes précédents Les musiques sont très bonnes Variées Et tout On met bien dans l'ambiance Donc le début du jeu est vraiment super Si vous aimez la série Vous pouvez foncer dessus sans problème Pourvu que ça dure comme ça tout le long Et ça sera vraiment un épisode excellent J'espère aussi rapidement Pouvoir vous parler un peu du DLC Parce qu'il y a un DLC disponible dès la sortie Mais même si l'essentiel du contenu va être proposé plus tard Mais bon Ça on en reparlera dans une prochaine vidéo Donc je vous dis à très bientôt Et bon jeu à tous Emblems engage T'es Mozri Je vais vivre pour essalogo Je pourrais Sous-titrage ST' 501 I live to fight again